Bienvenue dans cette vidéo, on se propose de démontrer que la somme K1 de 1 jusqu'à N de 1 divisé par N plus K est inférieure à LN de 2 en utilisant bien évidemment ce qu'on appelle l'inégalité de Napier qui est définite ici avec A et B, deux réels strictement positifs tels que A est inférieure strictement à B donc pour ce faire on va poser deux réels, nos deux réels A et B, donc on va dire posons B étant égal à N plus K et A qui est égal à N plus K moins 1 et donc là bien évidemment A est inférieur à B et comme A est inférieur à B, donc on sait que comme A est inférieur à B, alors on peut dire que 1 sur B sera strictement inférieur à 1 sur A et nos deux réels sont strictement positifs donc on peut les diviser sans pour autant avoir l'inquiétude de diviser un nombre négatif, un nombre nul du moins et donc pour ce faire on va directement utiliser notre inégalité de Napier, c'est à dire qu'on a 1 sur B qui est inférieur à LN de B moins LN de A divisé par B moins A, donc on va utiliser que cette partie là et donc en remplaçant les valeurs de B et de A on aura 1 divisé par N plus K il sera inférieur strictement à LN de N plus K, c'est à dire LN de B moins LN de N plus K moins 1 pour A divisé par N plus K moins maintenant N plus K moins 1 et donc ici au numérateur on sait qu'on aura 1 plus 1 d'autant plus que N, le N va simplifier avec ce N là et le K va simplifier avec ce K là et donc on aura 1 divisé par N plus K il sera strictement inférieur à LN de N plus K moins LN de N plus K moins 1 d'autant plus qu'1 est l'élément neutre de la multiplication donc divisé par 1 revient à prendre le numérateur de cette fraction là et donc une fois à cette étape, nous on demande de démontrer la somme K allant de 1 jusqu'à N de 1 divisé par N plus K et donc on va appliquer la fonction somme ici donc on aura la somme K allant de 1 jusqu'à N de 1 sur N plus K il sera donc inférieur ici aussi on va appliquer la fonction somme K allant de 1 jusqu'à N donc on va ouvrir une crochet de LN de N plus K moins LN de N plus K moins 1 et donc il ne faut pas oublier que notre fonction somme c'est pour ces deux termes là et donc ici ce qu'on remarque, on a ce qu'on appelle une somme télescopique c'est-à-dire qu'on aura des termes qui vont se simplifier lors de son mention et pour le voir, on va juste prendre les derniers termes et les premiers termes par exemple ici on peut dire qu'il sera inférieur en faisant donc on va prendre les deux derniers termes c'est-à-dire N est égal à K est égal à N donc ici on aura LN de N plus N qui est égal à 2N maintenant ici lorsque N est égal à K on aura 2N moins 1 donc moins LN de 2N moins 1 donc là il va nous laisser la somme K allant de 1 jusqu'à N moins 1 donc de LN de N plus K moins LN de N plus K moins 1 et donc ici ce qu'on va faire, on va dire que notre, c'est-à-dire le terme, la somme K allant de 1 jusqu'à N de 1 sur N plus K, il sera inférieur maintenant à donc ici sur cette somme là, sur cette partie là si on prend le terme K est égal à 1 donc ici on aura LN de 1 LN de N plus 1 et là on aura LN de N plus 2N moins 1 et donc ce 2N moins 1 là, il va se simplifier avec le terme qu'on a et donc au final il va nous laisser un LN de 2N moins LN de LN de N et donc là par définition de la fonction LN on sait que là LN de 2 multiplié par N c'est LN de 2 plus LN de N donc il sera inférieur à LN de 2 plus LN de N plus LN de N de moins moins LN de N et ces 2 termes là vont simplifier d'où le résultat qu'on nous a demandé de demander c'est à dire que la somme la somme K allant de 1 jusqu'à N de 1 divisé par N plus K est strictement inférieure à LN de 2 en utilisant l'inégalité de Napier donc dans la vidéo précédente j'avais démontré l'autre inégalité c'est à dire que la somme K allant de 1 jusqu'à N de 1 divisé par N plus K est supérieure à LN de 2N plus 1 divisé par LN de N plus 1 donc vous pouvez regarder cette vidéo là et la comparer avec celle-ci et d'où on peut avoir un encadrement de cette somme là c'est à dire la somme K allant de 1 jusqu'à N de 1 divisé par N plus K est compris entre LN de 2N plus 1 sur LN de N qui est inférieure à LN de 2 donc je peux l'écrire ici en bas c'est à dire que notre somme donc la somme K allant de 1 jusqu'à N de 1 divisé par N plus K est inférieure à LN de 2 qui est supérieure à LN de 2N plus 1 divisé par LN de N plus 1 c'est à dire qu'on a développé ici un encadrement de cette somme là c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MatPSW on reviendra à d'autres vidéos sudut thématique à mathématique on reviendra à la vidéo pour la vidéo c'est tout qu' quiz KunstOULD D King MatPSW